Vos copains, vous avez le temps de les voir ? Non, je ne les vois plus beaucoup, mais en même temps, le truc, c'est que moi, j'ai croisé beaucoup de monde. J'ai eu beaucoup de copains. J'en ai toujours, mais en même temps, la vie nous éloigne. À partir du moment où on a la famille, à un moment, on lâche un peu les potes. Je crois qu'il y avait certains de vos copains qui avaient envie de vous retrouver ce soir. Allez-y. On va voir l'époque où vous me ramenez. Allez, on ouvre la boîte. Oh là, ils sont nombreux. Oh là, oh là. Ah, Dudu. Bon, ben, salut, Florent. Vous ne pouvez pas manquer ce rendez-vous. Tous les milliards de souvenirs à te raconter. Certains, on ne peut pas les dire à la télé, évidemment. Oui, ben, oui. Mais bon, on a quelques bonnes petites anecdotes à te raconter. Je ne vous vois pas. Moi, je me souviens d'une fois. C'était mon premier gig à l'Olympia avec William Scheller. Tu étais là. Tu es venu dans la loge. Tu m'as dit, si un jour, je chante, tu seras mon bassisto. C'est arrivé. Tu as deux paroles. Tu es un mec fiable de paroles. Je t'adore. Tu es un mec super. Ah, Dudu. Il n'a pas bougé lui. Oh, le bec ! C'est très, très beau ce que tu as dit, Patrick. Eh ben, moi, je me rappelle de ce soir de décembre 99, où je n'étais vraiment pas en forme. Je venais de divorcer. On s'est rencontrés par hasard dans un restaurant japonais. Et tu m'as dit, oh là, tu n'as pas l'air en forme. Viens passer le réveillon avec nous en Patagonie. Et je me suis retrouvé à passer le passage de l'an 2000 chez toi. Et en Patagonie, c'était merveilleux. Tu es vraiment fidèle en amitié. Tu es toujours là quand il faut. Quand t'aimes. Et toi aussi. Alors, nous, on s'est rencontrés. On travaillait au Diable Vert. Eh oui. Et puis alors, les derniers bons souvenirs ensemble, parce qu'on ne s'est pas vus depuis un petit moment, c'est l'équipe de foot que tu avais montée, qui s'appelait les TDM. Les Têtes de Mort. Et on chantait dans les vestiaires, Asim Bonanga. Asim Bonanga. Voilà. Florent, c'est ça. Salut Florent. Meritons. Alors Florent, attends, mon anecdote. Moi, j'allais bien. J'étais en forme. J'étais super. On tournait un film dans le sud de la France, à Sainte-Afrique. J'avais une copine que je ne connaissais pas bien. Mais comme c'était l'été, que c'était une belle région, je me suis dit, je vais la faire venir sur le tournage. Et quand elle est arrivée, c'est toi qui te l'est tapée. C'est pas vrai. Donc il n'y a pas plus séducteur que Florent, monsieur. Mais tu parles. Mais Daros ! Alors Florent, nous on s'est connus en 82. Télé Folie. On s'est suivis. On a été colocataires. On a reçu Hanson. Et puis, il y a eu le Zénith. Tu m'as appelé en me disant, écoute, ça serait pas mal de faire un truc sur Prince. C'est super. Florent Pagny, Prince. Wow. Ouais, grand écart. Eh bien, il a fini sur le piano. Il a sur elle. Tu parles. Et c'est quand même un des meilleurs danseurs que j'ai jamais eus. Allez, on va retrouver. Il va danser. Voilà. Il y avait donc Didi, Laurent, Riton. Voilà, les gars. Manu. Et Reda. Bon danse. Bon danse. Ouais, ouais. En forme. Mais je crois qu'il s'est arrêté. Bon ton rire. Je vois qu'il va bien. Manu. À un peu près, je me disais, mais putain, c'est Manu. Il était toujours comme ça. Non, ok. Ça va bien. Je vois que t'as une bonne mine. T'es comme moi. Vous gosse. Eh, bon, Udud. Ça roule. Bah oui, je vois et tout. Alors, attends, faut que je me mette devant. Bah oui, sinon on vous voit pas. Et on vous voit pas sinon. Et donc, oui, c'est sûr qu'on en a vécu quelques-unes. Et on va pas pouvoir les raconter toutes. Et bah oui. Les têtes de mort, en tout cas. Ah bah les TDM. Les TDM, pardon. C'est à l'époque où on était sportif. Bon, c'est... Il y a longtemps. Quoique, j'en vois qu'ils sont encore fit. Eh oui, il faut faire attention. Les danseurs, toujours. Ils ont pas balancé les trop gros dossiers, ça va ? Non, non, non. Ça sera pour plus tard, ça. On n'a pas de dossier. Un petit peu, là. Un petit peu avec vous. Bah ça, c'est pas un dossier. C'est pas un dossier. C'est une copine. On l'a pas revue. C'est bon, elle vit sa vie. On l'embrasse quoi, hein ? Donc on l'embrasse. Comment elle s'appelait déjà ? Bocci, Bocci. Ah merde, il balance le nom. Merci. Merci à tous, en tout cas, d'être venus faire une surprise. C'est chouette. C'est bon. Ce n'est pas unificarait. C'est bon, c'est encore un положé. Sous-titrage ST' 501